... On sortait de table avec mes enfants et puis une personne sonne à la porte. On ne s'attend pas à voir une personne qui vous saute dessus avec un couteau. Et là, j'ai écran noir, je veux dire, je ne suis plus là. Je vois surgir deux enfants qui crient, il veut tuer notre père, il veut tuer notre père. Et au moment où j'ouvre la porte, je vois le canon de fusil qui se met à travers la porte. Derrière la porte, en fait, il y avait quatre personnes, cagoulées, gantées, tout à l'avis en noir. D'abord, ça a commencé par le bruit d'un choc de voiture comme d'un accident. Mais ensuite, on entend clairement deux coups de feu. Il y a une masse qui commence à courir au sens opposé, mais vraiment des centaines de personnes. Je lui dis, il faut courir. Ils ont été arrêtés, vos agresseurs ? Non, il faut vivre avec. Aujourd'hui, vous n'avez pas des traumatismes de cette agression ? Non, parce que je n'ai pas d'animosité ou des choses comme ça. Je pense que je fais ça derrière. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous le savez, cette semaine, on a choisi de mettre en lumière ces histoires étonnantes et singulières qui nourrissent la rubrique des faits divers. Parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment, parce qu'ils ont croisé la mauvaise personne, nos invités ont vu la mort en face. Quelle aurait été votre réaction à vous ? Si vous aussi, vous aviez été confronté à la menace d'une arme ou si votre vie dépendait du bon vouloir d'un forcené ? C'est la question qu'on va se poser maintenant. Des histoires dignes de scénarios, de films, des invités qui acceptent courageusement de revenir sur ce traumatisme aujourd'hui, peut-être pour mieux le dépasser et peut-être vous aussi vous aider. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci de votre fidélité. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour Fustil. Bonjour Gislain. Bonjour. Bonjour Gautier. Bonjour. Et bonjour Mélanie. Merci beaucoup d'avoir accepté courageusement de venir nous raconter votre histoire. Je sais que vous avez été profondément marquée par ce que vous avez vécu. Je vous remercie pour votre confiance, car je sais que c'est peut-être aussi libérateur de venir parler pour vous comme pour ceux qui nous regardent. Merci infiniment. Avec nous aujourd'hui, ceux que vous connaissez bien sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui ». D'abord notre avocat pénaliste, Marc Gégère. Bonjour Marc. Bonjour Fustil. Merci d'être avec nous. Et notre psychiatre, Florent Ferreri, qui nous accompagne régulièrement dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci de venir nous apporter tous les deux votre éclairage et de venir épauler également nos invités. Patricia. Déjà, j'aimerais que vous me présentiez, Laurent. Quel lien vous unit tous les deux ? Bien, nous étions conseillers municipaux tous les deux au sein du village de Cerise, dans les Ardennes. Oui. Et nous sommes voisins, quelque sorte d'une centaine, pas une centaine de mètres à peu près, à nous séparer. Aujourd'hui, vos destins sont à jamais liés ? Oui. Voilà, une amitié née entre nous deux du fait de la… Que vous avez croisé ? On a croisé un… Comment vous l'appelez d'ailleurs ? Un médecin fou. Un médecin fou ? Je voudrais qu'on revienne sur ce jour où votre vie à tous les deux a complètement basculé. On peut dire qu'il y a eu un avant et un après ? Oui, forcément. Il y a un avant et un après, oui. Alors, nous étions le 31 janvier 2016, c'était un dimanche ? Un dimanche. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, Patricia ? Il était quelle heure ? Il était à peu près 13 heures, on va dire. On allait passer à table. Avec votre mari ? Avec mon mari Gérard, oui. On allait passer à table et puis, donc, je coupe le pain pour le repas. Et puis, bon, comme à notre habitude, tout le temps, on fait ça. Une fois qu'on a coupé le pain, on ramasse les miettes et on va à la fenêtre pour la mettre dehors dans les oiseaux. D'accord. Et puis, en mettant la main sur la poignée de la fenêtre, je vois passer un homme avec un couteau caché dans son dos. Il avait les deux mains dans le dos et il avait un couteau, mais c'est même pas un petit couteau, c'est un grand couteau pour couper le gigot, enfin un énorme… 30 centimètres, quoi. Oui, à peu près, voilà. Alors… Vous avez vu son visage à cet homme ? Ben, j'ai pas fait attention au visage, à vrai dire. J'ai vu une silhouette… Avec un couteau ? Avec un couteau et j'ai vu un pull rayé marron et moutarde, voilà. C'est la silhouette que je me rappelle. D'accord. C'est tout. Une grande silhouette maigre, un homme grand, jeune, mais je ne pourrais même pas… Même alors aujourd'hui, je ne pourrais même pas le décrire dans la… Vous avez été impressionnée surtout par ce couteau qu'il cachait dans le dos ? Ben, le couteau, voilà, parce que je dis pourquoi un grand couteau comme ça ? Bon, on a l'habitude, on est à la campagne, on a l'habitude de voir des gens qui se promènent avec un petit sac plastique et puis un petit couteau pour ramasser des pistes en lit ou des choses comme ça. Mais là, un grand couteau puis caché dans le dos comme ça… Quel a été votre réflexe, Patricia ? Eh bien, mon réflexe, c'est de dire à Gérard, ben, je ne sais pas ce que c'est que ce type avec ce couteau. Oui. Et, ben, écoute, je vais le suivre parce que… Vous êtes allée le suivre toute seule, cet homme ? Oui. Vous êtes courageuse, disons. Alors, j'ai enfilé mes crocs de jardin, mon blouson, comme ça, puis j'ai dit à Gérard, bon, j'y vais, je vais voir, je reviens. Il vous a laissé partir, Gérard ? Parce que Gérard est dans le public. Gérard, ben, oui, parce que… Bon, il était en caleçon et en maillot, on venait juste prendre nos douches, on avait rentré du bois un peu avant, donc on avait pris nos douches et il n'était pas fini d'être habillé, donc… Et vous, vous avez filé, vous étiez inquiète ? Oui, voilà, mais je n'ai pas accouru, je l'ai suivi parce que je me suis dit, s'il se retourne, qu'il me voit. Ah, pas de l'eau ? Voilà, je vais faire comme si je vais chez la voisine en face et puis… Pour l'observer ? Pour l'observer, alors, je l'ai suivi tranquillement et là, la voisine qui habite le coin de la rue m'interpelle, me dit, ben, vous allez où ? Ben, je dis, vous avez vu, il y a un type là qui passe avec un couteau. Alors, je dis, je vais le suivre et puis s'il y a quelque chose, ben, on préviendra. On le verra, on préviendra la police. On préviendra la police. Je discute avec elle, je ne sais pas, je vais dire 3, 4 minutes, enfin, je ne sais pas le temps, mais vraiment, là, c'est un temps très court et je ne le vois plus. Alors, je me décolle un peu sur la droite et je continue à grimper la rue. Et puis, je ne le vois toujours pas, je ne le vois toujours pas. À quel moment vous comprenez que c'est grave, alors ? Eh ben, le moment que je comprends que c'est grave, c'est que je vois surgir d'une maison, donc, en l'occurrence, la maison de Laurent, je sais qu'il habite là puisque je le connais, je vois surgir deux enfants qui crient et deux hommes en même temps qui sortent et qui se battent. Et les enfants criaient, il veut tuer notre père, il veut tuer notre père. Et là, je vois deux hommes qui se battent, mais comme, je dirais, comme des ivranes ou je ne sais pas quel terme employer, mais vraiment qui se battent, se battent. Alors, avant de nous raconter la suite, Laurent, comment il a fait pour rentrer chez vous, alors ? Ben, comme, enfin, il faut quand même dire que ça se passe un dimanche, à une heure de l'après-midi. On sortait de table avec mes enfants et puis une personne sonne à la porte. Évidemment, on ouvre la porte, on ne s'attend pas à ce que, voire, une personne accroupie qui vous saute dessus avec un couteau. Et là, j'ai écran noir, je veux dire, je ne suis plus là. Je ne suis plus là sur, on va dire, deux mètres, parce que quand je rouvre les yeux, je suis au fond du couloir. Vous êtes évanoui, en fait, Laurent ? Non, je ne suis plus là. Je suis, je ne sais pas... Vous êtes en état de choc ? Peut-être, mais je ne sais pas du tout ce qui se passe entre le moment de l'entrée et le moment où je suis poignard. Mais est-ce que vous vous souvenez du visage de cet homme ? Vous l'avez reconnu, vous le connaissiez, cet homme ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, non, et puis là-même-là, je ne serais peut-être même pas capable de reconnaître la personne. Non, non plus. Vous ne savez pas du tout qui est cet homme ? J'ai le regard, quand je rouvre les yeux et que, on va dire, que je rallume tout, que je reviens, que je refais surface, je suis en train de regarder le couteau qui, enfin, pour moi, c'est une petite épée, parce que ça m'a traversé le corps. Moi, qui sort du corps, carrément, je la vois, et à un moment, tac, je suis à nouveau dans le noir. Vous avez juste ouvert les yeux, vous avez juste pu voir qu'il vous avait poignardé. Tout à fait. Et là, à nouveau, c'est fou ce que vous nous racontez. Ah oui, non, mais c'est assez dingue, de toute façon, l'histoire est dingue, on est le même. L'histoire est dingue. Et quand je rouvre à nouveau les yeux, il est prêt à me poignarder, mais au niveau du... Donc là, je réagis, parce qu'en gros, comme je disais tout à l'heure à une future intervenante, pour moi, le temps s'est arrêté. Et j'ai le choix. J'ai le choix de faire quelque chose. Et j'ai fait le choix de prendre le poignard et le couteau, et puis me jeter à terre et le maintenir de toutes mes forces pour pouvoir faire sortir mes enfants. Et parce que vos enfants, pendant ce temps-là, ils ont tout vu ou ils sont... Ils ont tout vu, ils voient tout. Donc vous avez réussi à le faire basculer ? Alors, il y a des circonstances, je pense que... Parce que c'est après, en réfléchissant dans la scène, je vois un fauteuil qui est découpé en deux. Mais ça, je le sais qu'après. Où je pense que ça a ralenti le mouvement de l'homme. C'est un fauteuil que ma fille avait poussé. Ça a dû ralentir le mouvement de l'homme pour ne pas me poignarder au niveau du ventre. Ce qui m'a laissé le temps de contrer le coup. Et une fois au sol, mon fils avait pris une chaise et il l'avait assommé. Je pense qu'il l'avait assommé, donc il ne bougeait plus. Et là, voyant que l'homme ne réagissait pas, enfin, quand je me disais même pas ça, j'ai vraiment pensé que je tenais l'arme. J'ai demandé à mes enfants de sortir, ils peuvent appeler des secours. Et quand les enfants sont sortis, parce que moi je m'étais redressé sur un genou, j'avais le couteau à la main droite, et je n'avais qu'un... Pareil, on a un choix. Puis je m'en vais. Et il me suit. Et c'est là où vous ressortez de votre maison ? Je sors, mais ce n'est pas fini, parce que je me libère du couteau à un moment donné. Et là, cette personne me ressoute dessus et on est dans la bagarre, comme dit Patricia. Mais qu'est-ce qu'il vous fait cette fois-ci ? Le truc le plus important qui s'est passé, c'est qu'il commence à m'enfoncer un pouce dans un oeil. J'arrive à le dégager. Vous souffrez ? Vous ressentez la douleur ? Ou on est porté par une forme d'adrénaline qui fait que vous ne vous rendez compte de rien ? Vous êtes en mode automatique, en fait ? Et vos enfants, pendant ce temps-là, ils hurlent pour aller chercher du secours ? Ils ont trouvé des refuges, un auprès de Patricia et l'autre auprès d'une autre personne. Et en fait, ils me lâchent. C'est quand je dis, bon, là, c'est bon, on a fini. Je prends le dessus et puis je commence à l'asséner d'un coup de poing, deux coups de poing. Au deuxième coup de poing, il se redresse et puis il cherche, il trouve une cible. Et puis ça a été Patricia. À partir du moment où vous avez fini par reprendre le dessus de vous-même et de vous battre réellement, c'est là où il a renoncé ? Je pense, oui, je pense qu'il comprenait qu'il n'aurait pas le dessus sur moi. Et en fait, cette scène, vous, Patricia, c'est celle-là où, quand ils se battent, c'est ça que vous voyez devant la maison ? C'est ça que je vois. C'est ça que je vois et les enfants sortirent. Donc la petite fille, elle va, ils sortent tous les deux de la maison. Donc ils passent tous les deux d'un côté de la voiture. Alors je crée à la petite, je lui ai dit, monte, monte, va sur la place, va trouver du refuge sur la place, va au café, va n'importe où. Et explique ce qui se passe, appelle la police, fais quelque chose. Et j'appelle tes garçons, je lui ai dit, viens avec moi, viens avec moi, on va bien trouver quelqu'un. Ils avaient quel âge, vous avez quel âge vos enfants ? 14 ans. Et deux ? Les deux, ils sont jugements. Donc là, le petit, il vient vers moi, donc je dis, viens, viens, on va courir, on va se réfugier chez quelqu'un. Et je m'aperçois qu'il est en chaussette en plus. Et on est au mois de janvier quand même. Et je ne veux pas le faire courir longtemps comme ça sur la route. Et la voisine nous a aperçus, donc elle me fait signe de venir. Donc je cours le plus vite que je peux avec l'enfant. Et je le pousse même devant moi pour que je le protégeais, même parce que j'avais peur que l'autre, je les voyais. Moi, je ne savais pas, ils se battaient toujours pour moi, puisque je courais. Et donc j'arrive chez la voisine, la voisine ouvre la porte, elle fait rentrer le petit et elle me ferme la porte au nez. Mais pourquoi elle vous a fermé la porte au nez ? Stupéfaction. Je lui crée son prénom. Je lui dis, ouvre-moi, ouvre-moi. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, je ne le savais pas, mais l'agresseur était derrière moi et il m'avait... Oh ! Moi, je vois tout. Et donc vous, vous voyez ? Je le vois, je le vois, je le vois. Je vois la porte se fermer devant Patricia, et elle est là, et le gars arrive, il saute dessus. Il me saute dessus, il m'attrape par le cou, et par les cheveux derrière, là, comme ça, et il voulait me taper la tête contre le montant de la porte en ciment. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, moi, je ne suis pas maçon, donc je ne sais pas. Et j'ai mis mon bras droit en opposition, et à chaque coup de tête, c'est mon bras qui prenait. Et moi, j'étais debout, et j'essayais par derrière, ce qui n'est pas facile, de lui asséder des coups de pied par derrière, et avec ma main gauche, de le... Mais vous avez vu votre vie défiler, Patricia ? Ah oui, parce qu'en plus, il a voulu me faire le coup du lapin, il a voulu me... Et j'avais peur, j'avais peur, et je voyais ma vie défiler, je voyais mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, je voyais tout le monde passer, comme sur une touroute là-dessus. Vous pensiez que vous alliez mourir ? Et oui, je pensais que j'allais mourir, parce que, à un moment donné, j'ai... J'ai vu un éclair, et j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu son visage, et j'ai entendu sa voix. Et elle me disait, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas... Enfin, je... Alors pour moi, je me disais, bon, elle ne veut pas que je vienne, donc il faut que je résiste, il faut que je résiste. J'étais à chaise, parce qu'à ce moment-là, j'en pouvais plus, je ne faisais que de me battre, et je ne pouvais plus, j'étais à bout de souffle. Et puis, à ce moment-là, je sentis qu'il lâchait son étreinte, alors moi, dans mon esprit, j'ai dit, ça y est, je suis morte, il m'a lâché. Pour ça, dans mon esprit, j'étais morte, alors que là, c'était Laurent qui l'avait un petit peu, enfin, qui l'avait assommé. Et alors, vous avez fait quoi ? Vous l'avez assommé ? Ben, il y avait une chaise, j'ai pris la chaise, je lui avais balancé sur le dos, j'ai retenu ma force, quand même. Il m'a regardé, il a vu que j'étais là, il s'est levé, j'ai compris qu'il fallait repartir dans l'autre sens, et ben, on est reparti. Donc, c'est-à-dire, après, il vous a repoursuivu, vous ? Oui, il m'a repoursuivu, oui. Mais ça va s'arrêter quand, ce temps de faire ? Ben, c'est quand les pompiers arrivent, c'est-à-dire... Ils sont arrivés combien de temps après ? Ben, le temps que, justement, je me protège de la voiture, lui, il est là, et je commence à essayer de le raisonner, en disant, ben, t'es qui, tu t'appelles comment, tout ça, il me cite son nom, un... Il a l'air dans un état second, ou il a l'air... Dans quel état il est cet homme ? Vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas vu ? Je n'ai pas vu du tout son visage, moi. Ben, disons qu'il répond aux questions, quoi. Donc, et là, je vois les pompiers qui arrivent au loin, je dis, bon, ça va, on va peut-être réussir à canaliser le temps qu'il faut, quoi. Et vous voyez les pompiers qui passent devant vous, comme ça ? Ils font une petite marche arrière, quand même. Ah ! Ah oui, oui, non. Ils ne vous ont pas vu au départ ? Ben, non, parce qu'ils cherchent, on ne sait pas. Oh là 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 ! Il n'y a personne pour dire... Et alors, ils se sont battus avec les pompiers ? Ben, le pompier, il descend. Alors, c'est la scène, c'est pareil, on est dans un film. Je vois le pompier qui s'habille, c'est normal, il s'habille, il se prépare, il met son égore, tranquillement. Et puis moi, je dis, l'agresseur, il est là, il est là. Et puis quand, il ne relève pas la tête. Et puis à un moment, je continue à dire, l'agresseur, il est là. Puis je vois l'agresseur qui commence à... Oh, je dis, il jauge. Il quoi ? Il jauge. Ah oui. C'est-à-dire, là, il va faire un choix. Il fait le choix. Il est allé sur le pompier. Et puis le pompier, au moment, il adresse la tête. Paf, paf, paf. Deux coups de poing par terre. Et puis, il y a le deuxième pompier qui est arrivé, qui avait fait le tour du véhicule. Qui voit ça ? Ah ben, n'une ni deux, tous les deux sur le gars. Et puis l'ambulance, enfin, c'est l'ambulance et les policiers arrivaient sur le coup. Ils se sont mis à quatre dessus. Ils ont calmé le bonhomme. Moi, j'ai dit, c'est bon, là, je peux quand même m'asseoir. Vous avez été pris en charge, tous les deux, physiquement déjà, pour soigner vos blessures, mais également psychologiquement. Oui. Moi, j'en exprimais pas le besoin. J'en ai exprimé le besoin quand le jugement, quand on est rentré au tribunal, parce que je me suis dit, ça peut être dur. J'ai été voir un premier psychiatre qui m'a dit, première séance, c'est bon. On en a fait une deuxième quand même pour dire. C'est parce que je pense que j'ai pas d'animosité ou des choses comme ça. J'ai vu un deuxième psychiatre pour m'assurer quand même que ça venait. Et le deuxième m'a fait le même coup. Aujourd'hui, vous n'avez pas des traumatismes de cette agression ? Ben... Non. Non, je pense que je fais ça derrière. Et vous, Patricia, oui ? Oui. Ah, oui, oui. C'est-à-dire ? Ben, moi, j'ai demandé une aide psychologique. J'ai vu un psychiatre et un psychologue jusqu'au mois de juin dernier, puisqu'on a déménagé au mois de juin dernier. À cause de ça ? Oui, on a vendu la maison à cause de ça. Parce que je ne pouvais plus vivre là-bas, je ne pouvais plus sortir. Bon, comme j'ai dit précédemment, j'étais conseillère municipale, j'ai donné ma démission du conseil parce qu'on a quitté Cerise. Parce que je ne pouvais plus marcher dans la rue, j'avais peur. J'avais peur parce que... D'ailleurs, à chaque fois qu'on sortait du village, il faut passer devant chez Laurent, donc le lieu de l'agression... Mais ça se comprend que vous ayez peur, franchement. Et puis la voisine qui m'a... Et à chaque fois, j'avais les poils qui s'irissaient. Et je ne pouvais plus rentrer ni sortir du village. Et si je passais par l'autre côté, je passais devant la maison de Laurent. Non, de l'agresseur. De l'agresseur. Parce que l'agresseur habitait dans... Ah, il habitait, c'était un voisin ? C'est quelqu'un qui avait une maison secondaire. Mais on ne connaissait pas, moi. Ah, vous ne l'aviez jamais vu ? Non, jamais vu. Juste une question, Florian. Je suis retournée par cette histoire épouvantable que vous avez vécue. Déjà, sur le black-out total qu'a vécu Laurent. Il dit, j'étais là, puis je n'étais plus là. Comment on explique ce... Alors, quand on est confronté brutalement à la mort, comme ça, il y a un sentiment d'impuissance. Il peut y avoir une sidération, mais là, il y a peut-être eu plusieurs choses aussi. Il y a le côté psychologique et la sidération, et puis il y a la blessure physique, et éventuellement la perte de sang qui peut être importante. Et donc, il y a plusieurs paramètres qui se mettent en place. Mais si on ne regarde que le côté psychologique, on peut tout à fait avoir une distorsion du temps, de ce qui se passe, et même avoir un courage décuplé. Donc, on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas été sous l'emprise de ce stress-là. Donc, c'est sa vraie personnalité qui est révélée, Laurent, dans cet acte aussi courageux. Il a été courageux du début jusqu'à la fin. C'est beaucoup la part instinctuelle. C'est-à-dire qu'on réagit à l'instinct, et puis on fait des mouvements qui sont à la fois naturels, instinctuels et aussi automatiques. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir une formation dans certains domaines, des gestes de premier secours ou ce type d'événements, on est plus à même de céder soi-même et d'aider les autres. Quand on ne l'a pas, des fois, on est naturellement doué pour faire certaines choses ou pour porter secours quand on est quelqu'un d'altruiste, par exemple, ce qui est vraisemblablement le cas. Et puis après, même si on a très bien agi, qu'on a fait au mieux, on peut quand même culpabiliser de ne pas avoir fait différemment. Ça, c'est très curieux. On l'a souvent, cette sensation-là, de ne pas avoir fait différemment. Je ne sais pas si... Non, non, c'est parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Ça, c'est très protecteur. Et d'ailleurs, on peut vous le dire, vous avez vu ce qu'il fallait faire. Vous avez été héroïque, oui. Malgré tout, on peut être très gêné, comme vous l'êtes peut-être, par la scène, y repenser et la revivre à l'identique. C'est ça qui est difficile. Et alors, comment on fait pour s'en sortir, pour avancer ? Parce qu'aujourd'hui, ça va mieux, Patricia ? Non. Vous êtes... Même en ayant déménagé, ça vous hante, toujours ? Ça me hante encore. Il n'y a pas... Il y a des moments où, si je vois... Enfin, si j'entends des actualités, une personne qui a été poignardée, enfin, dès qu'il y a cette notion-là, même comme il y a eu les attentats ou les choses comme ça, quand on revient dessus, ou là, dernièrement, enfin, toc, hop, comme le prêtre qui a été... Assassiné dans son église. Et bien, ça me... Hop, j'ai les poils qui s'irissent. C'est très fréquent que le préjudice psychologique soit supérieur au préjudice corporel. Alors, des fois, malheureusement, on a les deux. Et il y a... C'est la mémoire qui joue des tours, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle est trop sensible au fait de se rappeler de l'événement. C'est-à-dire que le moindre indice va faire que vous revivez la scène à l'identique. Voilà. À la fois, quand vous voyez les événements proches, et ça conduit des fois à des conduits d'évitement et même au besoin de déménager, c'est ce qui vous est arrivé. Mais aussi, quand on lit un film, quand on écoute la radio, quand on regarde les actualités, il y a plein de faits qui sont marquants et qui nous rappellent l'événement et on le revit à l'identique. Tout à fait. Votre mari, Ella Gérard, vous sentez encore votre femme extrêmement fragile ? Oui. Il y a eu un avant et un après pour vous ? Oui. Elle a changé dans sa personnalité également ? Changer, non. Non, non, pas changer, mais comment je vous dirais bien, elle est plus héritable. Oui. Si je pose, par exemple, celle-là, si je ne dois pas le poser là, je vais là, boum, ça y est, c'est une étincelle, quoi. C'est une poudrière avant qu'on mette la flamme. Vous avez des questions, vous, d'ailleurs. Vous vous posez des questions sur comment faire, pour l'aider ? Je fais du mon mieux possible. Ah, je n'ai aucun doute, Gérard. J'ai même un tort énorme, énorme, de ne pas avoir à être le jour où ça s'est produit. Alors là, Patricia dit non, 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 parce qu'en fait, vous aussi, vous êtes rongé par la culpabilité, en fait. Pourquoi vous n'avez pas été là pour la protéger ? Ça, c'est... Comme ça, c'est les circonstances. Mais ça, vous savez que c'est la faute à pas de chance, Gérard, en fait. C'est la faute à pas de chance. Que vous n'y êtes pour rien. Mais vous, vous ne vous pardonnez pas, en fait. Je me palibise énormément. On a des nuits entières qu'on discute tous les deux. On passe des nuits blanches, il y a des fois à discuter. C'est pourquoi j'étais pas là. Voilà pourquoi j'étais pas là. Pourquoi j'étais pas là ? Pourquoi c'est pas moi ? Pourquoi ? Peut-être que... Je ne sais pas ce que Florian pense, mais je ne vous vois vraiment pas bien du tout. Comme dit votre mari à fleur de peau, on va dire ça comme ça. Peut-être qu'une technique de MDR pourrait l'aider, non ? Je ne sais pas. Alors, c'est... Florian qui va vous expliquer. C'est vrai qu'il y a des techniques très spécifiques, mais il y a deux choses qui sont problématiques. C'est la mémoire qui revient trop vite et l'autre chose que vous décrivez très bien, c'est l'hypervigilance anxieuse. Ça veut dire qu'on est sur le qui-vive permanent. Ça, c'est épuisant. Le moindre bruit, le moindre son, on sursaute et on devient très irritable. On est beaucoup moins patient. La personnalité change, en quelque sorte. Et dans le travail un peu spécifique, sans vous donner directement des conseils à vous, c'est qu'il y a des techniques qui ont été développées spécifiquement sur le traumatisme et qui peuvent aider. Le MDR est une des techniques. Le MDR, c'est une désensibilisation du traumatisme par des mouvements oculaires. Alors dit comme ça, ça fait un petit peu savant fou, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on demande à la personne de nous narrer la scène telle que ça vient d'être fait là et en même temps de faire des mouvements oculaires réguliers parce que ça a un impact physiologique. Donc ça, c'est une des techniques. Il y en a d'autres, mais il y a des choses à faire. C'est sûr qu'il y a des choses à faire qui peuvent aider à effectivement... On va essayer de vous aiguiller peut-être pour des personnes qui exerceraient aussi des pratiques et qui ont des très bons résultats pour ce qui j'ai des traumatismes précis comme ceux dont on parle aujourd'hui. Ça mérite d'être essayé, ce n'est pas du 100%. Non, non, mais ça mérite d'être essayé. Ça mérite d'être essayé avec d'autres techniques spécifiques. Ce serait mieux parce que forcément, il y a des moments où je suis... Je le sais, je suis... Je pars en cacahuète, comme on dit. Et puis voilà, quoi, c'est... Vous avez... Pardon ? Non, le temps fait son oeuvre, mais des fois, ce n'est pas suffisant. Vous avez porté l'affaire devant la justice, j'imagine ? Il y a eu un procès ? Oui, on a porté plainte, oui. Et alors, de quoi a-t-il écopé cet homme-là ? Alors déjà, c'était quoi l'histoire, en fait ? C'est juste... Donc c'était vous qui visez, personnellement ? Non. Ah non, 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 non. Donc c'était un geste fou ? Un geste gratuit. Oui, puisqu'il a été arrêté aussitôt, mis en asile psychiatrique. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, alors ? Qu'est-ce qu'il a été dit à ce procès ? Et de quelle peine a-t-il écopé ? Quand on est... C'est comment déjà ? Inapte ? Non, il est... Irresponsable ? Il a été jugé irresponsable ? Irresponsable. Donc il est irresponsable. Donc quand une personne est irresponsable, on ne l'envoie pas en prison. Bon, ben monsieur, c'est l'asile psychiatrique. Mais enfermé ? C'est enfermé en asile psychiatrique. Non, non. C'est le jugement qui décidera si on met en asile psychiatrique ou pas. Donc les juges ont estimé parce qu'ils ont le droit de choisir l'asile psychiatrique ou non. Donc, ben monsieur, vous êtes libre. Donc vous êtes un petit peu raciste. Non, attendez. Le principe en France, comme à peu près partout dans le monde, c'est que pour juger quelqu'un, il faut qu'au moment où il commet les actes, il soit responsable de ses actes. C'est-à-dire qu'il soit en pleine possession de ses moyens et que les actes aient été commis avec conscience. À partir du moment où on considère sur le plan médical qu'une personne n'est pas consciente de ce qu'il a fait... Donc c'est un coup de folie. Il ne peut pas être jugé. Et donc, j'ai vu l'article, le titre d'article. Voilà ce qui s'est passé. L'homme est sorti libre. Là, c'est presque caricatural. Ça me paraît de la folie. Il n'a rien eu, en fait. En fait, si vous voulez, en général, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un est déclaré irresponsable, ça veut dire qu'il est dangereux pour lui ou pour les tiers. Et à ce moment-là, c'est le médical qui prend le relais et qui prend cette personne pour lui faire subir un internement. Est-ce que ça a été le cas ? Non. Il n'a jamais eu, il n'a jamais été dans un hôpital psychiatrique. Au début... Au départ, il a été... Au départ, au moment... Au départ. Et combien de temps ? Aucune idée, puisqu'il a laissé sortir. Il est revenu sur les lieux de l'agression. Tout seul ? Tout seul. Il est venu passer le week-end à Sri. À Sri ? À côté de chez vous. Voilà. Il est venu passer le week-end à côté de chez vous. Voilà, comme si de rien n'était. Il ne fait pas arrêter là. Alors, cette histoire en particulier, je ne la connais pas précisément, mais quand il y a un trouble à l'ordre public, et que ce trouble à l'ordre public est du fait de quelqu'un qui est psychiatrique, on va dire, délirant ou autre, à ce moment-là, il est hospitalisé contre sa volonté, ce qu'on appelait avant d'office, dans un établissement psychiatrique. Dans cet établissement psychiatrique, il est évalué très régulièrement par le corps médical et par aussi la justice, notamment le juge des libertés. Si le trouble est permanent, la personne peut rester très longtemps hospitalisée, des fois des années. Si le trouble est ponctuel, et là, on parle éventuellement d'un coup de folie de quelques jours ou quelques semaines, effectivement, au décours de ça, d'un point de vue strictement médical, il peut y avoir une proposition de sortie de l'établissement. Et là, c'est la justice qui décide des soins. Mais il a interdiction de vous approcher ? Oui, il a eu une interdiction de 5 ans de venir au village et de nous contacter. Mais il est venu s'excuser ? Il s'est excusé au tribunal, il était à genoux, par terre au tribunal. Je ne l'ai pas vu, mais c'est mon avocat qui me l'a dit. Il nous demandait pardon. Une tirade, quoi. Mais pour moi, il jouait la comédie. De toute façon... Votre dévouement à tous les deux a été salué, en tout cas ? Oui. Comment ? De quelle manière ? On a eu un diplôme pour acte de courage et de dévouement de la part du préfet des Ardennes. En tout cas, vous aussi, Giselin et Gauthier, vous avez vécu une expérience extrêmement traumatisante qui a eu un impact sur toute votre famille. C'était le 1er mars 2010 et ce soir-là, vous aussi, vous avez cru que votre dernière heure était arrivée. Pourtant, jusque-là, vous meniez une vie paisible, en pleine campagne, une vie de famille heureuse. Pour se faire une idée de votre univers, je voudrais qu'on garde ce petit album de famille et qu'on se plonge un peu dans cette année 2010. Giselin et sa famille emménagent dans ce vignoble en 2002. Ils succèdent à quatre générations de vignerons avant lui sur cette ère de laconnette dans l'Hérault. Avec Florence, sa femme, ils y construisent leur vie. Après un mariage et de beaux enfants, les années 2000 marquent l'apogée d'un bonheur sans ombre au tableau. Leur maison accueille repas de Noël, fête d'anniversaire ou encore bon moment entre amis. Une vie paisible que rien ne semble pouvoir perturber. Et donc, c'est dans cette maison que le drame est arrivé. Nous sommes donc le 1er mars 2010. Que s'est-il passé ce soir-là, Giselin ? Le 1er mars 2010, je suis allé à la maison avec mes enfants. On est à table. Et donc, j'entends frapper à la porte. Donc, comme chaque fois que quelqu'un frappe la porte, je vais ouvrir pour voir qui est là et pour le faire rentrer. donc, j'ouvre la porte et au moment où j'ouvre la porte, je vois le canon d'un fusil qui se met en travers de la porte. là, j'appelle mon fils aîné, le frère de Gauthier. J'ai dit, Guillaume, viens, on se fait attaquer. Mais moi, je ne sais pas qui c'est qu'il y a derrière la porte. Donc, Guillaume arrive, il était resté à table avec son frère, il arrive et me dit, on essaie de pousser la porte, de retenir la porte. Quel âge ils avaient, vos enfants, à cette époque-là ? Guillaume avait 13 ans et Gauthier avait 9 ans. On n'arrive pas à tenir la porte, donc la porte cède. Et donc, derrière la porte, en fait, il y avait, on peut appeler ça un gang de 4 personnes avec fusil à pompe, batte de baseball, pistolet 9 millimètres. Cagoulé ? Cagoulé, ganté, tout est bien noir. Extrêmement impressionnant. Très... Bon, là, comme ça se passe mal, comme on ne peut pas tenir la porte, Guillaume tombe par terre la face en premier sur le carrelage et il est sonné. Moi, dans ma résistance, je traverse la force, me fait traverser la cloison qui est derrière la porte, je tape la tête et je tombe par terre. Et Gauthier, lui, il reste à l'écart se demandant ce qui se passe. Et à ce moment-là, donc, je suis par terre, je suis ce qu'on appelle dans le jargon judiciaire, je suis saucissonné, c'est-à-dire scotché tous les mains, moi, tout, et scotché sur une chaise de la salle à manger. ensuite, mes enfants se sont attrapés. Votre femme n'était pas là ? Ma femme travaillait, ma femme était infirmière libérale, donc, à la rentrée tard, on ne mangeait que, comme tous les soirs, on ne mangeait soin que tous les trois puisqu'elle finissait sa journée à la rentrée tard. Et donc là, une fois qu'on est par terre, on sait que c'est fini, quoi. On sait que c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi ? Donc, une fois, une fois attaché, ligoté, enfin, saucissonné sur la chaise, mes enfants sont pris dans une pièce à part, donc, moi, je ne sais pas ce qui se passe à mes enfants. Ils ont quelqu'un avec eux qui les... Je pense, parce que je ne vois rien, puisqu'ils surveillent et puis, moi, je dis aux gars, écoutez, vous venez de la maison, vous prenez tout ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas à mes enfants. Moi, le plus important, ce n'était pas moi, c'était mes enfants. Bien sûr. Et, en fait, je pense, le chef des petits caïds, il me dit, on sait que tu as 100 000 euros et il faut que tu nous donnes tes 100 000 euros. 100 000 euros ? Oui, 100 000 euros. Enfin, 5 000, 100 000. Mais ils avaient... D'où ils sortaient ça ? Mais je n'en sais rien du tout. Mais là, je me suis dit, ça va mal se finir parce que je n'ai pas 100 000 euros. Et au gars, j'ai dit, je n'ai pas 100 000 euros. J'ai dit, écoutez, là, il y a un coffre. Prenez tout ce qu'il y a dedans. Voilà, vous prenez quatre dents. Bon, elle m'a dit, d'accord, nous et ton coffre. Mon coffre, donc, est dans le bureau. Bon, dans la panique, je n'arrive pas à trouver la clé, mais la clé est toujours à côté du coffre. J'ouvre le coffre et il y avait quelques centaines d'euros dedans. Le coffre, on s'en sert surtout pour mettre des documents comme les passeports, des documents importants pour ne pas les perdre. Et donc, le gars me dit, on n'est pas venu pour ça. Il me dit, et là, il me semble 9 millimètres, il me le met sur la tempe, il vide le chargeur, il me dit, regarde, je ne suis pas un guignol. Il remet le chargeur, il charge, il me dit, maintenant, tu vas me dire où sont les 100 000 euros. Je dis, mais je n'ai pas 100 000 euros, je ne peux rien faire pour toi. Je dis, je le tutoie le gars parce que je ne peux rien faire pour toi. Donc là, il me met le coup de croce dans la figure. Bon, bien sûr, je tombe sur le bureau et là, je me suis dit, là, ça va mal se finir parce que tu ne sais pas comment sont les gars, tu ne sais pas s'ils sont drogués, dans quel état psychologique ils sont. Et Gauthier, il est toujours à côté avec ses frères ? Non, on est à part. Ils sont à part dans leur chambre. Tous les deux frères sont ensemble quand même mais à part. On vous a ligoté, vous aussi ? Oui, on nous a... À la base, moi, quand on a commencé, j'étais derrière le canapé, je regardais la scène de loin. J'ai essayé de me cacher et j'ai vite compris que ça ne servait à rien. Du coup, je me suis mis à côté de mon frère, ils nous ont... menotté ? Non, pas menotté. Ligoté les mains, oui. On a marché jusqu'à la chambre à mon frère qui est au bout du couloir. Au bout du couloir. Et ils nous ont mis dans le lit, ils nous ont attaché les pieds. Ensemble ? Ensemble, vous étiez les deux. Non, on n'était pas ensemble, on était séparés. Moi, j'avais les pieds, mes mains de mon frère à côté. Et il y avait un homme à l'entrée de la porte. Vous surveillez ? Oui, armé. Et j'étais petit, moi, je voulais leur parler. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient là et j'étais innocent. Donc, je leur ai demandé est-ce que vous pouvez nous laisser un peu d'argent ? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Bien sûr. Et du coup, après... Et comment ils ont réagi ? Ils vous ont mal parlé ? Ils vous ont brutalisé ? Non, ils ont parlé normal. Et après, ils m'ont... Ils vous ont baillonnés ? Oui, oui, oui. Pour pas que vous puissiez parler. Oui. Alors, comment ça s'est terminé ? Après, vous vous êtes ensanglantés dans votre bureau ? Vous n'avez rien à leur donner à ces gars-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui les a calmés, c'est qu'ils ont... Ils ont mis la main sur tous les bijoux de famille qu'on avait depuis plusieurs générations. Ils ont mis la main sur les tirelires des enfants, sur les bijoux des baptêmes, des communions. qu'ils ont mis la maison à sac. Moi, ils m'ont demandé si j'avais un portable. et j'ai dit que je n'avais pas de portable. Là, j'ai pris un risque que je n'ai pas mesuré à ce moment-là. Pourquoi vous avez dit que vous n'avez pas de portable ? Parce que je me suis dit que si tu piques ton portable, après, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus appeler personne. Ça a été un réflexe, en fait. C'est un réflexe. Après, j'ai eu de la chance. C'est la seule chose qui va me permettre d'appeler la police ou les pompiers ou n'importe qui. Parce qu'en fait, après, ils me sont toujours saucissonnés sur la chaise. Ils me tirent dans la salle de bain. Ils ferment. Mes enfants sont dans leur chambre saucissonnés, baillonnés. Mais vous, vous ne savez pas dans quel état ils sont ? Moi, je ne sais pas comment ils vont. Ah oui. Donc moi, je suis saucissonné. Ils me baillonnent aussi, mais avec le sang qui coule, j'ai du mal à respirer. Je me suis dit, ça y est, tu vas y passer. Et donc, en fait, moi, après, je les entends quitter la maison. Donc, ils ferment tous les volets roulants. Ils ferment tout. Ils prennent les clés. Ils ferment la maison à clé. Ils mettent la maison dans le noir. Donc moi, la première chose que j'ai fait, j'ai réussi à me libérer, même à tâcher. J'ai attrapé mon portable qui était à la poche et j'ai arraché le baillon. J'ai dit, j'ai laissé un message sur le portable de ma femme parce qu'elle n'a pas décroché. J'ai dit, surtout, tu ne rentres pas parce qu'on se fait attaquer, tu vas avoir des problèmes. Surtout, tu ne rentres pas à la maison. Ensuite, ayant réussi à libérer mon baillon, j'ai appelé mon fils aîné, Guillaume, pour lui dire comment ça allait. Et j'ai dit, viens, est-ce que vous allez bien, tout ça ? Est-ce que tu peux venir m'aider ? Donc, Guillaume est arrivé, un sautillant, le bissecha, moi, il est arrivé. Il est allé chercher, il a continué un sautillant, il est allé chercher un couteau dans la cuisine, on a pu nous libérer tous, on s'est tous libérés et là, on a donné l'alerte. La gendarmerie est arrivée, les pompiers sont arrivés, mais entre-temps, il y a un voisin qui passait par là qui avait vu la voiture s'enfuir. Donc, il a poursuivi la voiture, il s'est dit je vais la rattraper. Il l'a poursuivi pendant 15 kilomètres, il n'a pas pu la rattraper parce que lui, il y avait un fourgon. Donc, il est arrivé, il est revenu chez moi parce que, bon là, il y a sa prestigie au phare, tout le BINS, tout ce qui peut se passer par rapport à ça. Il se gare chez moi mais le souci, c'est que, enfin, ce n'est pas un souci, c'est que mon voisin, il a une société de pompes funèbres. Donc, il était le camion des pompes funèbres. Oh là 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 là, mon Dieu ! Donc, quand ma femme rentre du boulot, elle est tombée sur le camion des pompes funèbres. Elle tombe tous les giroforts partout et le camion des pompes funèbres. Votre femme et la Florence, vous venez nous rejoindre ? Merci beaucoup. Quel cauchemar ! C'est difficile d'entendre tout ça en fait, Florence. Oui. Vous voyez, je ne vois pas par rapport à mon voisine, je veux lui dire qu'elle ne pourra jamais oublier. il faut vivre avec. C'est compliqué. Aujourd'hui, moi, j'ai voulu venir vous parler de cette histoire. C'est surtout pour Gauthier parce que... Parce que... C'est très compliqué. Gauthier n'a jamais parlé à personne. Et j'espère que ça va le libérer de cette histoire. Mais il ne faut pas perdre espoir. C'est la première fois que vous en parlez, Gauthier ? Oui. La première fois que vous en parlez ? Oui, publiquement, oui. Pourquoi vous avez accès à tout là-là ? Vous aviez besoin d'en parler ? C'est important. Je pensais que ça allait m'aider à évacuer. Oui. Ça peut que me faire du bien. C'est bon. Peut-être te rendre compte du fait qu'à l'époque, tu avais 9 ans et qu'aujourd'hui, tu es en train d'assimiler cette histoire avec la taille que tu as, la corpulence que tu as et tu l'acceptes de moins en moins parce que tu te sens de plus en plus à te dire pourquoi je n'ai rien fait ? Mais tu avais 9 ans. Il était où comme ça ? C'était un petit garçon. Après, moi, j'ai toujours dit à mes enfants qu'ils ont réagi comme il fallait qu'ils réagissent. Parce qu'ils ont réagi comme il fallait. Bien sûr. Il aurait fallu surtout rien tenter. Non, non. Il vaut mieux passer des fois pour... Je ne vais pas dire un lâche, mais on est tous en vie. Mais un petit garçon de 9 ans, il passe pour rien du tout. pour une victime atroce. On est tous en vie. Ça aurait pu mal finir. Vous avez eu tous les trois le courage de rester en vie. Voilà, quoi. Ce n'était pas gagné dès le départ. de faire ce qui était nécessaire pour rester en vie. Bien sûr. Il n'y avait rien d'autre à faire. Vous en discutant avec eux, avec la bouche en sang. Toi en restant l'enfant que tu étais et pas autre chose. Et ton frère, il a fait ce qu'il a pu entre les deux. Qu'est-ce que vous vouliez faire d'autre ? Qu'est-ce que tu voulais faire d'autre ? Après, c'est un point... Moi, cette histoire, j'y pense tous les jours. Tous les jours. Bien sûr. Ça fait 8 ans. Tous les jours. Mais bon, après, je suis passé à autre chose. Après, je me suis réfugié dans mon travail et tout ça. Je travaille beaucoup pour... Mais bon, il faut faire avec. Il faut faire avec. C'est tout, quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Votre vie de famille, elle a changé depuis ? Florence ? Oui. Il y avait avant et il y a après. De quelle manière elle a changé votre vie de famille ? Comment expliquer ? Il y a eu tout... Il y a eu l'urgence du départ. C'est-à-dire, il fallait s'occuper des enfants. Parce que moi, quand je suis arrivé à la maison, la première chose que j'ai vue, c'était le corbillard. Donc, je ne conduisais pas. C'est quelqu'un qui me conduisait. Elle me dit, reste dans la voiture. Je vais chercher les informations. Je me renseigne. J'ai dit, oui, parce que je ne suis pas capable. Donc, elle y va. Et elle me dit, non, non, il n'y a rien. Donc, là, elle m'explique qu'en fait, le corbillard est là parce que c'est le témoin qui a vu fuir les malfaiteurs. Donc, ça, ça a été la première chose un peu difficile, bon, très difficile. Hormis après, le coup de téléphone, etc. Et puis après, donc moi, je me suis dit, je veux les voir. Mais après, il y a tout le monde judiciaire, la gendarmerie, les pompiers, etc. Donc, mon mari était dans la cuisine avec quelqu'un en interrogatoire. On m'a dit, vous ne pouvez pas lui parler. Alors, j'ai demandé, est-ce que je peux parler à mes enfants ? On m'a dit, vous pouvez les voir. Donc, j'ai vu Gautier. Il était sur le canapé comme s'il ne s'était rien passé. Il avait la zapette. C'est maintenant qu'elle... Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais ? Il me dit, mais j'attends la suite du film. Alors, je regarde, mais quel film ? Mais oui, il y a eu des voleurs, etc., etc. Bon, pour lui... Il a cru que c'était un film, en fait. Il était dans le film. Il était dans son film. Il ne voulait pas en sortir. Son frère à côté, donc lui qui était tombé, qui avait un trauma quand même de la face, etc. Lui était en état de choc. Bon, comme je suis infirmière, donc moi, je me suis rendu compte quand même. Je me suis dit, il ne faut pas le laisser là. Il faut l'évacuer, au moins le sortir de la maison. Donc, il y avait des pompiers. Comme on vit dans un petit village, une petite communauté, on me dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Je lui ai dit, prenez-le, amenez-le. Donc, ils l'ont pris à l'hôpital, ne serait-ce que pour le sortir de l'environnement. De l'environnement. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez, Florian, de la démarche de cette famille de venir parler aujourd'hui et de la démarche du Gauthier ? La démarche, elle est précieuse parce que, vous l'avez très bien dit, ce n'est pas un travail sur l'oubli qu'il faut essayer de faire, c'est un travail d'assimilation, c'est-à-dire intégrer cet acte extrêmement violent, traumatisant à une histoire de vie sans prévenir. Donc, je pense que la première étape, c'est ça, de se dire aussi dans les mécanismes qu'on connaît que c'est normal, à postériori de se sentir mal et en plus, si on vit d'autres événements de situation, ça peut nous renvoyer à quelque chose qu'on avait un petit peu enfoui. Donc, le reconnaître, c'est le plus important. Souvent, les personnes veulent s'en sortir par elles-mêmes, pensent qu'elles sont suffisamment fortes. En parler aux personnes en qui vous avez confiance et puis, si vous le souhaitez, vous faire aider par des professionnels qui ne travaillent que là-dessus. Et avec ça, moi, je ne suis pas trop inquiet pour votre avenir psychologique, mais c'est une démarche que vous avez raison de faire maintenant et il ne faut pas la retarder. Marc ? Moi, j'aimerais bien savoir ce que Florian pense de ce système de défense qu'il a mis en place à l'âge de 9 ans où il a mélangé l'imaginaire et la réalité et il a, en quelque sorte, clivé en mettant tout dans l'imaginaire et quand sa mère arrive, il dit « j'attends la suite du film ». C'est fou ce mécanisme de te protéger. Ce n'est pas conscient, c'est là-dessus que ça se fait, c'est au-dessus. Mais c'est assez fascinant de voir comme... Marc, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que l'histoire est tellement impossible à intégrer à l'âge de 9 ans et puis surtout de voir ses parents, enfin son papa en détresse. Ça, c'est impossible pour un enfant et comme ça a été dit, à la maison, c'est-à-dire l'endroit où on est normalement en sécurité totale. Ça, c'est... On ne peut pas l'intégrer à l'histoire, donc on est... Pour se protéger psychiquement, on se décale de l'histoire et on la vit comme un spectateur et ça devient un film et c'est un très bon moyen de se protéger, de remettre à distance. Voilà. Mais ce moyen-là, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant. C'est qu'il est bien au début, mais après, il peut poser encore des difficultés. Ils ont été arrêtés, vos agresseurs ? Non. Non ? Non. Le souci, c'est ça, quoi. Vous ne pouvez pas passer à autre chose tant que vous savez qu'ils sont encore dans la nature, c'est ça ? On n'est pas sur autre chose. Mais après, là où on habite, c'est forcément quelqu'un qui nous connaît. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'on ne peut pas venir chez nous par hasard. Non, c'est pas possible. Et vous avez des soupçons, vous ? Non. Non. Alors, mon mari est devenu quelqu'un de... Quand vous demandiez est-ce qu'il y a eu des changements dans notre vie, oui, mon mari est devenu quelqu'un de très, très, très méfiant. Plus personne. Enfin, on a un cercle d'amis qui est très restreint. Et la famille, et voilà. Alors qu'on était vraiment, c'était une maison un peu porte-ouverte, quoi, je dirais. Vous avez déménagé ? On ne peut pas déménager. On s'est posé la question. On a failli partir en Argentine ? On a failli partir en Argentine. On est partis, d'ailleurs, essayer de trouver quelque chose en Argentine. Vous n'avez pas trouvé ? On aurait pu partir en Argentine. Ce n'était pas le souci. C'était... On avait l'impression de leur donner raison une deuxième fois. Ils viennent, vous prennent le trou dans votre maison, ils vous détruisent votre vie. Et c'était vous qui fuyez. Et en plus, c'est à vous de partir. On ne les trouve pas et c'est à vous de partir. Ce n'était pas possible. C'est ça, oui. Il n'y avait rien du tout comme trace chez vous ? Pas d'ADN, rien ? Il y a une trace d'ADN inconnue parce qu'après, quand on parle des histoires comme ça, il y a tout le système judiciaire qui se met en place. C'est-à-dire, allez voir un médecin légiste qui vous prend la mesure de tous vos impacts que vous avez. C'est la police scientifique qui vous... Mets dehors de chez vous. Qui vous met dehors de chez vous pour prendre tous les ADN. Vous avez toute votre vie privée, vous la mettez entre leurs mains. Vous ne pouvez pas rester chez vous. C'est très compliqué. Et il y a eu un ADN qui est resté sans réponse. Pour l'instant, pour l'instant, inconnu. Là encore, il y a eu plein d'histoires et j'en ai été le témoin d'affaires où, 5 ans, 6 ans, 8 ans plus tard, l'ADN match parce que la personne recommet une infraction, se fait arrêter. Là, on la retrouve. On l'inscrit au fichier national automatisé des empreintes génétiques et là, ça match. Comment il va votre autre garçon ? Guillaume. Après, mes enfants, je pense qu'ils ne vont pas trop mal. Juste après, ça a été beaucoup de violence. Il fallait extérioriser cette haine pour eux par rapport à leurs jeux de violence, leurs jeux vidéo, tout ça. Après, ils ont trouvé la solution, c'est de se mettre au rugby. Ça, c'est bien ça. Et tous les deux jouent au rugby, mais ils sont à un bon niveau. Vu la taille, je crois. Oui, ce serait dommage. Moi, j'aurais dit basket. Il aurait pu aussi. Il aurait pu aussi. Son frère est aussi gragne. Alors justement, votre frère, en tout cas, votre frère Agoti, il va bien ? Il va bien, oui. En tout cas, il avait envie d'être présent à sa manière aujourd'hui. Vous avez laissé un petit message. Regardez. Bonjour vous trois. Je voulais vous faire passer ce message. Je suis vraiment fier de nous, de notre famille, d'avoir réussi à se sortir de la galère dans laquelle on était. Je sais que ça n'a pas été toujours facile. Ça ne nous a pas gâché notre vie. Même malgré les débuts, on pensait que c'était assez difficile, mais maintenant, on a quand même réussi à sortir de la tête hors de l'eau. Et je suis vraiment très fier de ça, qu'on puisse montrer à ces gens qui nous ont fait du mal qu'on est encore là, qu'on est encore présent et qu'on vit la vie qu'on aurait toujours voulu. Bon, je vous fais des bisous. Applaudissements Pardon, je pensais que ce message positif, mais c'est de l'émotion. Évidemment, et on comprend très bien. Mais je suis très fier de mes enfants. Vous pouvez, vous pouvez. Je suis très fier. Il y a toutes les raisons de l'être. C'est des guerriers. Oui. Vraiment. Je suis fier. Vous savez, parfois, on nous demande dans cette émission qu'il y a des gens qui viennent nous raconter des choses aussi fortes et aussi intimes. C'est aussi parce que le fait de le faire sur ce plateau, le fait de le partager avec nous, ça délie les langues, c'est thérapeutique. Il se dit des choses dans cette famille. Et ça, c'est important. C'est important pour vous, c'est important pour nous parce qu'on partage ça avec vous et que vous aidez certainement d'autres familles qui nous regardent. Vraiment. C'est aussi la démarche qu'on a voulu faire. C'est arrivé à des gens qu'il ne faut pas qu'ils se replient. C'est du home jacking ce que vous avez vécu. C'est un terme un peu barbare, mais il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'home jacking. Il ne faut pas leur donner raison. Bien sûr. C'est vous qui avez gagné, ce n'est pas eux. Oui, voilà. Vraiment. Mélanie, elle nous regarde en disant là, 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 là. Va falloir que je raconte mon histoire. Je vais vous laisser souffler justement parce qu'on va se plonger également dans ce jour qui aussi a fait basculer votre vie et qui a marqué toute l'actualité. C'était le 17 août 2017. Personne n'a oublié ces images de cet attentat à Barcelone. Regardez. Il était 17h près de la place de Catalogne. La camionnette s'est engouffrée dans la Rambla, l'avenue très fréquentée, appréciée des touristes pour ses kiosques. Le véhicule a parcouru 700 mètres à haute vitesse avec des zigzags pour toucher un maximum de personnes jusqu'à la station de métro de Liceu. Voici la camionnette blanche. Elle vient de percuter la foule sur plusieurs centaines de mètres. Autour du véhicule, les policiers. Ils cherchent le conducteur qui s'est enfui. Sur cette photo, on voit le pare-chocs défoncés, signe de la violence, des multiples collisions. Un peu plus loin, des dizaines de corps au sol, gravement blessés, avec les secours et parfois les passants qui prodiguent les premiers soins. Les forces de l'ordre n'ont pas de doute. Il s'agit d'un acte volontaire, une attaque terroriste, avec une cible symbolique, un lieu de fête synonyme de vacances. Et vous étiez là-bas, vous, Mélène ? Pourquoi c'était si important de venir nous parler aujourd'hui ? Parce qu'il y a plein de détails, en fait, que je n'ai jamais racontés à mes proches. Et je ressentais le besoin de venir aujourd'hui pour définitivement tourner la page. Pourquoi vous n'avez jamais osé les raconter, ces détails ? Franchement, je n'en ai aucune idée. Dès le moment où je suis sortie de ça, c'est ma bouche qui a parlé avant même que je réfléchisse. Et j'ai omis plein de détails. Vous étiez en vacances, vous, là-bas ? Oui. Avec votre petite amie ? Oui. Oui, on était arrivés deux jours plus tôt. Oui. Et puis, on avait déjà réservé tout à l'avance. Et puis, on voulait réserver, en fait, les visites et tout ça sur place. Donc, on était ce jour-là en repérage, en fait. On venait de partir de l'hôtel. On avait passé une bonne partie de la journée dans un centre commercial à l'extérieur de Barcelone. Et puis, là, on rentrait par une navette. Et puis, je voulais continuer le shopping sur... Les Ramblas. Sur la Sremblas, oui. Et puis, mon copain était complètement fatigué. Je l'avais traîné un peu partout. Et il m'a dit, écoute, maintenant, on fait une pause. On va boire quelque chose. Donc, on s'est posé à un bar qui était en haut de la Sremblas. Et puis, on commande à boire. On se fait servir. Et puis, là, c'est, je pense, même pas deux minutes après où ça part en cacahuète, en fait. Vous avez entendu quoi ? On a... D'abord, ça a commencé par le bruit d'un choc de voiture comme d'un accident. Alors, bien sûr, on tourne la tête. On ne comprend pas trop ce qui se passe. On n'est même pas sûr, en fait, d'où provient exactement le bruit. Et puis, on ne s'inquiète pas trop, en fait, parce que le bruit d'un accident de voiture, Barcelone, c'est une grande ville. Voilà. Mais ensuite, on entend clairement deux coups de feu. Et très rapidement, il y a une masse qui commence à courir au sens opposé. Mais vraiment des centaines de personnes, ça hurle, ça crie. Et là, on se regarde tous les deux. Moi, j'ai l'impression que ça dure trois heures, ce regard. Mais effectivement, je pense que ça a duré peut-être trois, cinq secondes. Et puis, je lui ai dit, il faut courir. Donc, on avait tous les sacs de shopping sur la table. On a tout abandonné. Et puis, on est parti. Alors, moi, je suis partie sur les chapeaux de roue. Mais le problème, c'est que mon copain a des difficultés à courir. Donc, la deuxième option, c'était de se réfugier rapidement quelque part. Et puis, on a trouvé un bâtiment très proche. Donc, on s'est caché à l'intérieur le temps que ça se calme. À ce moment-là, on n'a même pas regardé, en fait, ce qui se passait. On n'a aucune idée que c'est une voiture bélier. Ça, c'est complètement secondaire, en fait. La première chose, c'est fuir. Combien de temps vous êtes restée enfermée ? J'en ai aucune idée. Je pense qu'on n'est pas restée très longtemps. Peut-être même pas une minute. Parce que très vite, on a vu... Très vite, on a vu une masse de gens revenir sur les lieux. Et puis, du coup, on s'est dit que c'était terminé. Donc, on sort. Et là, c'est vraiment... Il y a un attroupement sur la Samblas, au sommet, donc. Et puis, mon copain me dit, écoute, moi, je ne veux pas rester là. Et je lui dis que moi, j'aimerais quand même voir ce qui se passe. Peut-être déjà comprendre pourquoi on a couru. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, voir si, effectivement, je peux faire quelque chose. Ne serait-ce que des premiers soins ou voilà. Donc, lui reste sur place. Moi, je m'approche de la route, de la Samblas. Et puis, à ce moment-là, en fait, il y avait... Ça commençait à se mettre en place. La police, etc. Il commençait un peu à quadriller le terrain. Mais il y avait encore possibilité de descendre. Et c'est là, en fait, les détails que je n'ai jamais racontés à personne. J'ai pu descendre sur la rue. En pensant aider, bien sûr. Pleine de bonne volonté. Et puis... En fait, très vite, je réalise ce qui s'est passé. Il y a des dizaines de corps par terre. Il y en a qui bougent. Il y en a qui sont... Oui, qui bougent, mais qui sont parfaitement conscients. Il y en a d'autres qui bougent avec beaucoup de peine. Il y a des personnes qui sont complètement immobiles. Il y a énormément de sang. Il y a... Et puis... À ce moment-là, j'ai l'impression de me déconnecter complètement, en fait. Je marche. Je continue à marcher. Mais c'est même plus... C'est même plus mon cerveau qui me dit... Vas-y, en fait. C'est juste que je réalise que... Je ne vois pas quelle aide je peux apporter, en fait. Je me dis, mais... Je ne m'attendais pas à ça. Je vois plein de sang. Et je continue à marcher comme un fantôme. Un peu vraiment un zombie. Jusqu'à ce que je voie, un peu plus loin, une poussette. Et en fait, cette poussette est renversée du côté opposé. C'est-à-dire que je vois les roues et pas à l'intérieur. Et là, je m'arrête. J'ai l'impression de... Autant j'ai été déconnectée, autant à ce moment-là, j'ai mes pieds qui avaient direct sur terre. Et je me dis, mon Dieu, mais qui dit poussette, dit bébé. Ou enfin, en bas âge. Et j'ai qu'une envie, c'est d'aller aider, de faire quelque chose pour ce petit ou cette petite. Sauf qu'à ce moment-là, pardon, c'est tout l'inverse. Je me dis non, non, non. Et je pars en sens inverse, en courant. Plus vite que je peux. Et puis, je pars. Je reviens vers mon copain. Et là, quand il me dit qu'est-ce qui se passe, je lui dis que... Bon, entre-temps, j'avais entendu... Je me débrouille un petit peu en espagnol et j'avais entendu que c'était effectivement une voiture bélier. Donc, je lui dis cette version-là. Je lui dis que... que j'ai pu m'approcher des barrières sans rien voir, que j'ai entendu une voiture bélier parler de ça. Voilà. Enfin, je reste assez vague. Je lui parle aussi des personnes qui sont attroupées devant cette barrière. Il y avait énormément de personnes avec leur appareil photo, caméra, qui filmaient les corps qu'on voyait au loin. Enfin, une curiosité vraiment morbide. Enfin, voilà, j'ai occulté... J'ai occulté le plus important, quoi. Vous en voulez ? C'est ça, en fait ? Non, je ne m'en veux pas de ne pas avoir dit. Mais j'ai eu beaucoup de peine avec la vision de la poussette. Parce que je suis partie. C'est ça dont je parlais. Quand je vous écoute, je comprends que vous ne vous pardonnez pas d'être partie, en fait. C'est ça ? Surtout que par après, j'ai appris que des enfants en bas âge sont morts ce jour-là. Donc, je ne vais pas empêcher de faire le lien. Même si, au final, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette jeune fille qui raconte ? Alors, il y a beaucoup d'émotion dans ce que vous dites. On voit que vous l'avez vécu, mais sans vraiment le vivre. Et ça, c'est des phénomènes que nous, on a, le corps médical, je veux dire, déjà bien décrit. Et c'est en partie pour ça qu'on a mis en place ces cellules d'urgence médico-psychologiques. C'est quand on est confronté comme ça à la mort, à un moment donné, on s'y attend le moins en plus. Là, c'est un moment festif. On est ce qu'on appelle dissocié. Donc, on n'est plus tout à fait soi-même. On ne sait plus tout à fait qui on est, où on est. Et il y a les mécanismes de stress qui se mettent en place. Et notamment un des mécanismes, c'est le stress dépassé. Et dans le stress dépassé, qu'est-ce qu'on fait ? Soit on est sidéré, on ne bouge pas. Soit on donne le change, mais en fait, on est complètement déconnecté. On fait des mouvements automatiques. On croit qu'on fait bien les choses, mais on ne fait pas. Soit on peut être pris d'une fuite panique. Et vous, vous avez un peu, j'ai l'impression, tout vécu en même temps. Des moments où vous étiez adapté, des moments où le système s'est réemballé, probablement avec les images que vous avez perçues. Et les mouvements de fuite panique sont des mouvements de protection de soi-même. Alors, c'est très culpabilisé par la suite, mais au niveau, on va dire, des mouvements biologiques, des systèmes de pensée, de la mémoire. C'est tout à fait cohérent ce qui vous est arrivé dans l'incohérence. Donc, nous, ça ne nous choque pas ce qui vous est arrivé, mais vous, ça vous marque énormément parce que vous n'avez peut-être pas agi comme vous auriez souhaité le faire. Et comment on se pardonne ça ? Parce que j'entends, j'entends Gérard, j'entends Florent, j'entends... Comment on se pardonne cette culpabilité-là ? C'est surtout se rappeler que on est victime dans l'histoire. On n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment le syndrome du survivant, c'est-à-dire qu'on est victime de tout ce qui nous est arrivé et finalement, parce qu'on est soi-même, parce qu'on est qui on est, on culpabilise de ne pas avoir fait différemment ou d'avoir survécu. C'est-à-dire, la maman qui n'était pas là à la maison, c'est quelque chose qu'on culpabilise beaucoup, le mari qui n'a pas eu le temps de se précipiter, et puis vous, une jeune femme qui n'aidait pas un enfant. C'est difficile dans la prise en charge, qui n'est pas forcément professionnelle, mais le fait d'en parler, c'est de recontextualiser les choses, de revoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mal fait, et on s'aperçoit au final qu'on a plutôt bien fait les choses. Mais bien sûr. Vous en avez parlé à vos proches ? Ce que vous nous dites aujourd'hui, en fait, vous ne l'avez jamais dit à vos plus proches, c'est cette poussette qui vous hante ? En fait, j'ai raconté, mais pas les détails de quand je me suis aventurée dans la ruelle, en fait. Et vous avez besoin de leur dire à vos proches aujourd'hui, et qu'ils comprennent vraiment. Est-ce que vous allez comment, vous, aujourd'hui, Mélanie ? Franchement, ça va. J'ai été suivie peu après l'attentat par justement un groupe de ces psychologues qui sont spécialisés, et ça m'a beaucoup aidée. Mais j'ai l'impression que la page n'a pas tout à fait tourné du fait que je n'ai pas raconté tout. Et là, vous avez raconté tout ? Oui. Tout ? Oui. Non, mais parce que j'ai envie de tourner cette page à vos côtés. Parce qu'en fait, au début, vous deviez venir avec votre maman, et vous avez dit à votre maman que vous préfériez venir toute seule parce que vous vouliez d'aller au bout de cette démarche-là. Elle a bien compris, en tout cas, votre maman. Cette démarche, elle a quand même tenu à vous laisser un message. Une maman. Coucou, ma chérie. Je suis là pour toi aujourd'hui. Je t'aime vraiment très fort. Et j'espère que ce que tu as fait, ça va t'aider. Un gros bisou, ma puce. C'est trop belle. J'étais sûre. Ah, j'étais sûre qu'elle avait fait ça. J'étais sûre. Merci à tous pour votre confiance. Merci pour tous ceux que vous avez aidés également à la maison. Merci Florian. Merci Marc. Et puis on se retrouve demain pour des nouvelles histoires. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez eu une aventure avec votre patron et cette histoire a mal tourné ou à l'inverse, vous avez fini par vous mettre en couple. Vous avez vécu une relation cachée avec un homme dont vous étiez la supérieure hiérarchique et cela vous a coûté cher. Pour une autre émission, vous avez été victime d'une rumeur qui vous a gâché la vie. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada